Bonjour les amis! On est rendu maintenant à notre deuxième travail, la subtraction numéro 2, et vous allez vérifier votre subtraction avec l'addition. Alors, voilà! Avant de commencer avec les grands nombres, j'ai préparé un exemple avec la subtraction très, très simple. Alors, regardons ici. Disons qu'on a 10, et on fait 10 moins 4. On va avoir la réponse de 6. Mais pour vérifier si on a raison, on prend notre 4, on le place en haut, dans une addition, et on prend notre réponse, qu'on appelle la différence en subtraction, on prend notre 6 et on le met ici. Et on va additionner les deux nombres ensemble, puis 4 plus 6 égale 10. Parce que le 10 et le 10 sont les mêmes nombres, on sait qu'on a bien fait notre subtraction. Alors, maintenant, on va continuer avec la subtraction de 4 chiffres. Vous faites si bien, mais je vais faire toute la subtraction et ensuite l'addition avec vous pour vous aider. Alors, on a 1 moins 3. Bien sûr, le 1 est plus petit que 3, alors on doit demander à nos dizaines. Alors, toc, 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 bonjour dizaine, est-ce que je peux emprunter une dizaine? Les dizaines disent, oui, pas de problème. Voilà. Alors, je vais te donner une dizaine, et parce que je te donne une dizaine, je vais devenir 8 dizaines, 8, oui, 8 dizaines. Et pour montrer qu'on a barré ou on a emprunté ou on a regroupé, on va prendre notre 9, on va le surligner comme ça, On va aller à format. Oups, tu ne peux pas voir le format. Voilà, on va aller à format et on va aller à texte encore et strike through, comme on a fait les autres fois. Maintenant, ça démontre qu'on a enlevé une dizaine et il nous reste 8 dizaines. Alors, on donne la dizaine aux unités, puis une dizaine égale 10 unités. Alors, on a 10 unités plus l'autre qui va nous donner 11 en tout. 11, oh, on doit barrer notre 1 parce qu'on ne veut pas mêler notre travail. Format, texte, strike through. Et voilà, on a 11 moins 3 égale 8. On va appuyer sur le 8, on continue. 8 moins 5, ah, on peut enlever 5 de 8 parce que 8 est plus grand que 5. 8 enlève 5 moins 5 égale 3. Pouvez-vous entendre qu'est-ce qui marche autour? Il est si mignon. Et on continue. Maintenant, 3 moins 4. Malheureusement, 3 est plus petit que 4, alors on doit demander aux unités de 1000. Toc, 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 unité de 1000. Est-ce qu'on peut emprunter une unité de 1000? Les unités de 1000 disent pas de problème. On surligne le 5. Format, texte, ou texte, strike through. Et voilà. Parce que les unités de 1000 vont donner une unité de 1000, il va rester encore 4 unités de 1000. Et parce qu'on donne une unité de 1000 à notre centaine, une unité de 1000 égale 10 centaines. Alors, 10 centaines plus 3 autres centaines égale 13 centaines en tout. Et on veut barrer notre 3. Format, texte, strike through. Et voilà. 13 moins 4 égale 9. Alors, on va appuyer sur le 9. Et on continue. 4 moins 3 égale 1. Voilà. Alors, on pense qu'on a la bonne réponse. Alors, suivez les flashs ici. Et on va faire une addition. Alors, voilà. Je vais juste tasser mon caméra un petit peu, mon téléphone. Et on y va. Alors, on prend notre 3453. Et on va suivre les flashs. Et on va le placer ici. 3453. Pour les premières questions, Madame a déjà placé le nombre pour vous autres. Alors, vous pouvez voir cela. Toi, que j'ai déjà placé le nombre. Mais plus tard, je n'ai pas placé le nombre. C'est à vous autres de placer le nombre dans la bonne rangée. Retournons à notre exemple. D'accord. On a pris notre 3453. Puis, on l'a placé ici. 3453. Là, on va prendre notre différence, notre réponse. Puis, on va la placer comme notre deuxième nombre de notre addition. Alors, là, on va écrire 1953. Et là, on va faire une addition pour vérifier si on a bien fait. Exactement comme on a fait une addition pour vérifier qu'on a bien fait 10 moins 4 égale 10. Alors, retournons encore. On y va. 3 plus 3 égale 10. Hum, ça va. Hum. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que Mme a mal fait? Oh! Tu vois, je n'ai pas écrit la bonne chose. Regarde. 1938, mais j'ai écrit 1953. Qu'est-ce que je fais? Ça, ça devrait être un 30. Et ça, ça devrait être... Pardon. 38. J'ai mal écrit le nombre. Hum. Hum. Ça, c'est une bonne leçon, les amis. Faites attention que vous écrivez le bon nombre. Alors, on va recommencer. Puis, je le savais parce que j'avais un 6 ici, mais il fallait avoir un 1. Alors, je savais que quelque chose n'allait pas bien. 3 plus 8 égale 11. Et voilà. Mon 1 va là. Puis, mon 1 de 10... La dizaine, la dizaine de 11 va ici en haut. 1 plus 5 égale 6 plus 3 autres égale 9. OK. Ça va bien encore. Regarde. 1 dans les unités et 9 dans les dizaines. 1 dans les unités et 9 dans les dizaines. OK. Ça va. Ça va. On va continuer. 4 plus 9 égale 13. Je vais mettre mon 3 ici. Puis, mon 1 de mon 13 ici. Et 1... Ouh! Est-ce que j'ai raison à ce point-là? 3 dans les dizaines... 1 centaine, pardon. Et 3 dans les centaines. Oui. Ça va bien. On continue. 1 plus 3 plus 1 égale 5. Et voilà! Regarde. J'ai bien soustrait parce que j'ai eu les bons nombres. Regarde. Mon addition est 5 391. Et j'ai commencé avec 5 391. Alors, parce que les 3 nombres, 2e nombre et le 3e nombre sont tous les mêmes nombres, je sais que j'ai bien fait. Alors, pour continuer, les amis, vous allez continuer en bas ici et vous allez placer le nombre. J'ai déjà placé le premier nombre. Et vous allez prendre votre différence ici et vous allez le placer comme votre deuxième nombre de votre addition. Plus loin, comme je vous ai montré, c'est à vous de placer le nombre de la subtraction ici et de placer la réponse de la subtraction dans la deuxième rangée. D'accord? Et ça continue. Seulement 6 questions. 6 questions! C'est tout. Alors, voilà, les amis. Oh! Seulement 5 questions cette fois-ci. Et ensuite, vous allez voir le prochain travail plus tard. Les amis, bravo! Je suis très fière de vous. Vous faites un très bon travail. Vous travaillez très, très fort. Excellent et bonne chance. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada